Musique Salam alaykoum et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concocté pour vous par l'équipe de l'Open Hardware Algérie et qui expliquera étape par étape comment utiliser une carte SD avec vos montages Arduino. L'ajout d'une carte SD dans les montages Arduino permet d'avoir un espace de stockage beaucoup plus grand que la mémoire flash disponible sur le microcontrôleur, qui soit dit en passant, ne peut être écrite que 100 000 fois. Nous allons utiliser dans notre vidéo le Ready MicroSD Adafruit Breakout que nous allons connecter à notre Arduino via les pins 10 à 13 et qui représente les pins de communication SPI pour Serial Peripheral Interface qui est un protocole synchrone de communication qui permet au microcontrôleur de communiquer avec une assez grande vitesse avec d'autres périphériques ou bien avec un autre microcontrôleur. Le seul bémol de ce protocole est qu'il permet cette communication, mais à courte distance. Et parce qu'il faut bien quelque chose pour nous donner des datas à enregistrer, nous avons ajouté un capteur d'humidité DHT11 que nous allons connecter à la pin de l'Arduino. Nous avons ici notre montage avec le lecteur de carte microSD à ce niveau et ici nous avons notre DHT11. Pour les connexions, le 5V de notre lecteur de carte a été branché avec le 5V de l'Arduino Uno, le Ground avec le Ground. Ici nous avons, si on zoom un peu, le CLK, donc le signal d'horloge, a été branché avec la pin numéro 13 de l'Arduino. Des in et des out qui vont permettre la transmission des données ont été branchés respectivement avec la pin 12 et la pin 11. Et pour finir, CS a été branché avec la pin 10. Concernant le capteur DHT11, il a été alimenté en 5V et le Ground aussi. Pour la patte qui donne le signal, elle a été branchée avec la pin numéro 2 de l'Arduino. Nous avons ici notre montage réalisé. Pour des raisons de simplicité, nous avons utilisé notre DHT11 Groove, donc qui est branché sur le shield Groove directement à ce niveau. là, on a la pin numéro 2, donc qui est connectée directement avec la pin numéro 2. Ici, nous avons connecté notre Ready Micro SD Breakout Board Plus. Il nous suffit seulement d'introduire la petite carte SD à l'intérieur. Et voilà, notre montage est prêt à être programmé. Nous avons ici le programme qui va nous permettre d'écrire sur la carte micro SD. Alors, pour le branchement, il est explicité à ce niveau. Ici, nous avons expliqué comment brancher notre DHT, que ce soit le DHT11 ou bien le DHT22. Et maintenant, nous allons attaquer notre programme. Alors, il ne faut pas oublier d'inclure la librairie qui va gérer la carte SD, c'est SD.h. Il faut aussi inclure la librairie SPI, puisque nous avons dit que le lecteur micro SD va utiliser le protocole SPI pour communiquer avec le microcontrôleur. Là, nous avons la librairie DHT qui va gérer le capteur DHT11. On définit quelques constantes. Dans notre cas, le pin de connexion, c'est le pin numéro 2. C'est le pin de connexion de la DHT11. Et le type de capteur, c'est une DHT11. Ici, nous définissons deux valeurs qui sont PreviousTime et le Cycle. Ça, c'est le cycle d'échantillonnage. Donc, à chaque fois, à chaque 10 minutes, on va prendre une valeur. Parce que l'unité, ici, c'est en millisecondes. Donc, à chaque 10 minutes, on va prendre une valeur pour l'inscrire à l'intérieur de la micro SD. Ici, c'est un compteur. Nous avons mis I. En général, on utilise I comme étant un compteur. Et là, ce sont les deux valeurs. H pour humidité. T pour température. Nous avons ici une instance de l'objet Fine. Que nous nommons DataDHT. Qui va nous permettre de manipuler les fichiers que nous allons créer sur la mini carte SD. Micro carte SD. Là, nous créons notre objet DHT. En spécifiant la pin de connexion et le type de capteur. Dans la fonction Setup, on va bien sûr démarrer le DHT. Nous avons configuré la pin numéro 10 dans notre cas. Mais pour un autre type de dispositif pour lecture ou écriture sur micro SD, cette valeur peut changer. Puisque nous utilisons la DAF root SD Breakout, la pin 10 est utilisée en Output. Et nous démarrons le fonctionnement du lecteur. Là, on va commencer par ouvrir un nouveau fichier que nous nommerons DataDHT.csv en mode écriture. Cette ligne va nous permettre d'écrire dans ce fichier le titre des colonnes que nous allons utiliser. Donc, le numéro de la mesure, la valeur de l'humidité et la valeur de température. Et puis, nous refermons le fichier. Dans la boucle Loop, à ce niveau, nous allons utiliser la fonction Milis qui va nous donner la valeur en millisecondes depuis le démarrage de notre programme. L'utilisation de Milis permet de ne pas utiliser Delay parce que Delay est une fonction qui va arrêter le microcontrôleur pendant la période. Nous ne voulons pas arrêter le microcontrôleur entre les prises. Donc, nous allons, c'est mieux d'utiliser Milis et de comparer la valeur par rapport au cycle que nous avons donné qui est à ce niveau. Dès que les deux valeurs, la différence entre Previous Time et Actual Time va atteindre 60 000 millisecondes, alors automatiquement, on va prendre une valeur. Donc, nous avons ici la condition, if Current Time moins Previous Time supérieur à cycle, Previous Time égale Current Time et on va déclencher, encore une fois, on va ouvrir le fichier, on va déclencher la lecture et l'écriture des valeurs correspondantes à l'humidité et à la température. Et puis, on ferme le fichier. Ici, nous avons le programme qui va nous permettre de lire directement depuis le microSD et d'afficher le contenu d'un des fichiers dans le microSD sur le moniteur série de notre Arduino. Alors, nous avons ici comment brancher notre lecteur de carte SD. Il ne faut pas oublier d'inclure les deux librairies SD.h et SPI.h. Ici, nous allons créer notre instance de la classe File. Comme vous pouvez le voir, puisqu'il n'y aura pas de changement, on va faire une seule lecture, donc automatiquement, la fonction loop reste vide. Mais dans la partie Setup, on va premièrement initialiser la connexion série. Un petit message pour dire que nous allons initialiser la carte SD. Puisque nous utilisons le breakout SD de chez Adafruit, industrie, donc automatiquement, on va mettre la pin 10 en output. Si la phase d'initialisation ne marche pas bien, on va afficher un message d'erreur à ce niveau. Échec d'initialisation de la carte SD. Sinon, initialisation OK. Et on va commencer par l'ouverture du fichier. Là, dans ce cas, on va seulement ouvrir le fichier et puis lire depuis ce fichier à ce niveau. Tant qu'il y a quelque chose à lire à l'intérieur du fichier, on va continuer à lire et à l'afficher sur notre moniteur série. Et puis, à la fin de la lecture, donc à la fin de la partie Well, on va fermer le fichier. Et sinon, s'il y a un problème, on va écrire erreur à l'ouverture du fichier pour indiquer que nous n'avons pas pu lire notre carte SD. Voilà pour cette partie que nous allons tester maintenant. Nous allons donc téléverser le programme Data Reader dans notre Arduino. Là, on va ouvrir notre moniteur série pour voir l'affichage des valeurs déjà enregistrées. Donc, pendant la période de test, il y a eu 194 mesures. Et si on remonte, on a ici initialisation de la carte SD, initialisation OK, le fichier que nous avons ouvert qui est Data DHT, le numéro de la mesure, l'humidité et la température. Et puis, nous avons toute une liste des valeurs qui s'affichent. Donc, 41% d'humidité, 24 degrés en Celsius. Et nous avons toutes les données enregistrées sur notre carte SD. Un autre moyen d'accéder au fichier à l'intérieur de notre micro carte SD, c'est de la lire directement sur notre ordinateur. Dans notre cas, nous avons ici notre carte SD. Et là, nous avons le fichier Data DHT.CSV. Si on l'ouvre avec LibreOffice Calc, là, il va nous dire quel est le séparateur. Dans notre cas, ce sera les virgules. Et là, nous avons nos valeurs. Donc, de ce côté, on a les numéros correspondant aux mesures prises par les capteurs. Là, la valeur de l'humidité. Et là, la valeur de la température. On peut mieux visualiser ces valeurs en utilisant un petit graphique, en créant un petit graphique. Et là, nous avons les mesures que nous avons prises. Qui varient entre 24 degrés à ce niveau, jusqu'à 19 degrés à ce niveau. Il est à signaler que la librairie SD.h prend en charge les deux formats, FAT32 et FAT16. Donc, automatiquement, la micro SD doit être formatée en FAT32 ou bien en FAT16. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel qui vous a expliqué, étape à étape, comment utiliser un lecteur de micro SD avec les montages Arduino. Alors, il vous a montré comment écrire dans un fichier sur la carte SD. Puis, comment pouvoir récupérer les données écrites dans un fichier à l'intérieur de la carte SD. Et, dans l'attente de vos remarques concernant cette vidéo ou bien les autres vidéos, nous vous invitons à nous suivre sur notre chaîne YouTube, à vous abonner à elle et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis salam. Merci d'avoir regardé cette vidéo !